salut les gars c'est les monstres du sport et aujourd'hui on se retrouve parce que voilà on est arrivé à un moment voilà qui est important dans notre pro team j'ai réussi à débloquer les légendes donc on a décidé de vous faire une présentation des stats donc la pro donc on va faire par catégorie donc on voit eddie merckx donc eddie merckx bon voilà il reste un monstre 80 en plein 76 en sprint 80 en axel 83 en vallon 82 en montagne 81 en descente 82 en clm 80 en prologue 83 en endurance 81 en résistance 83 en récupération et 80 en pavé une sonne d'attente de 80 c'est juste un sprint donc lui c'est vraiment le monstre du jeu spécialiste de tout ouais bah à part en sprint il a deux étoiles partout et il a une étoile en sprint le le deuxième monstre bernard inaud donc exactement pareil que merckx en un peu moins fort mais enfin bon un peu moins fort il a quand même des stats de baiser 78 en plein 77 en sprint 80 en axel 83 en vallon 81 en montagne 81 en descente 83 en clm 84 en prologue 82 en endurance résistance 84 en récupération et 79 en pavé donc que ça doit vraiment être deux monstres pour jouer les tours de france ouais parce que là avec ça on peut tout gagner je pense l'étape une à l'étape 20 donc ensuite compta d'orfroum voilà en utile alors lui bah voilà pareil bon on va juste dire on va pas faire toutes les stats à chaque fois on l'a fait pour les deux monstres mais là on va juste dire les stats vraiment impressionnant donc jac en qui c'était un spécialiste du contre la montre donc là on voit bien avec son 84 en chrono et bonne récupération avec un 84 sinon en montagne il avait soit 80 pardon vallon pareil ce qui est pas mal ouais prologue 81 ouais il avait vrai et puis 70 en pavé ce qui est pas mal quand même donc n'hésitez pas à faire pause pour remettre sur les stats comme on vient de vous le dire après il ya copie fausto copie donc lui c'était un grimpeur super durant mais moi c'est aussi un bon un bon mec en chrono donc 81 en montagne 81 en clm 82 en endurance résistance récupération il avait un beau 79 de pavé donc franchement très belle légende 96 ans fausto copie donc pour ceux qui voudraient le prendre donc ensuite on à l'extraterrestre miguel du règne du règne donc lui grand spécialiste du contre la montre 84 en contre la montre donc c'est il est considéré comme un des meilleurs rouleurs de tous les temps si ce n'est le meilleur rouleur presque ouais parce que vraiment il a acquis il a il a vraiment gagné tous ses tours de france en s'appuyant sur les contre la montre et puis après 84 en récupération c'est une super stat 82 en résistance 79 en montagne c'est il n'a jamais gagné d'étape en ligne juste des contre la montre mais il se débrouillait très très bien en montagne et là on voit que c'est plus dans les dans les dernières années puisqu'on voit très bien que en vallon en sprint et en accélération il a des stats enfin voilà digne d'un grimpeur par rapport au mercredi qui avait des stats de baiser ensuite on a gino bartali donc lui 83 en montagne c'était c'était un grimpeur pas très bon rouleur 69 en chrono c'était bon il a il a couru en même temps que faustocopie un 101 ans gino bartali donc bah il a il a vu faustocopie lui prendre entre guillemets la vedette puisque c'était il était moins fort que son compatriote donc ensuite quintana monsieur marco pantani le pirate qui nous a quitté en 2004 donc il a été retrouvé dans sa chambre à rimini dans une chambre d'hôtel homicide à la cocaïne donc lui c'était vraiment un des meilleurs grimpeurs de tous les temps avec son 83 en montagne par contre très mauvais rouleur 59 et pourtant il a fini 197e il avait fini 197e du prologue en 98 avant de remporter le tour enfin un tour assez mouvementé avec l'affaire festina mais c'est vraiment enfin rien pour sa stade de montagne il donne envie bon après c'est sûr qu'il doit être au premier niveau qu'il tannait et tout parce qu'en pavé il est pas terrible et puis en chrono il se tape une sale note et puis ensuite bon après il ya les coureurs greg lehman l'américain le premier américain avoir gagné le tour de france à lui il a vraiment aussi des stats super complète après dites dans les commentaires mais je crois que le le stade de sprint et d'accélération c'est un peu abusé par contre parce que c'était enfin j'ai pas souvenir qu'il est vraiment emporté des lourds et chrono ouais et puis sa stade de pavé pas terrible il a il a vraiment 79 partout quasiment entre 67 et 67 pardon et 79 donc ensuite donc laurent finion qui nous a quitté en 2011 je crois 2010 2011 cancer il est mort d'un cancer bon bah lui c'est l'homme qui a perdu le tour pour huit secondes sur greg lehman en 89 c'est une bonne 20 en clm c'est ouais c'était vraiment enfin moi j'aimais bien ce coureur même si je n'ai jamais vu dans la vraie vie j'ai vu des vidéos et tous et enfin et puis des reportages c'était vraiment à croire que qui était pas mal donc là on voit déjà quand même sa note elle est de 80,1 donc l'enfant finion très bon rouleur et puis il était bon en montagne aussi il a détrôné bernard hino en 83 et il a compris non en 84 et en 85 il battait et bernard hino et ensuite richard viranque le bah le chouchou des français l'ancien chouchou des français en 98 avec l'affaire festina bah ça reste quand même un très bon coureur 80 en montagne 81 en descente 80 en descente très bon descendeur il avait une belle stade de récup 79 l'endurance c'est pas mal c'est l'endurance par contre 61 c'est vrai que c'est peut-être ce qui lui a valu les places d'honneur et qu'il a jamais pu monter sur la plus haute marche c'est contrairement qu'il a handicapé e ensuite bah je crois qu'après il y en a pu ouais non donc à ensuite on va passer au sprint pardon donc eric zabel lui le record man de maillots verts sur le tour de france 7 maillots verts je crois donc euh oh il y a eu un petit bug chez le roi donc eric zabel ouais voilà ça c'est ses stats alors 83 en sprint 80 en accélération 80 en descente ouais il avait vraiment des belles des très belles stats donc comme on vous l'a dit mais record man de maillots verts sur le tour il a gagné mille ans sans rémo et en 2004 je crois il a levé les bras sur mille ans sans rémo alors qu'il était battu ça ça avait été assez enfin c'est une petite anecdote donc voilà bon bah coureur qui était aussi dans la période de dopage mais bon ça reste quand même un très bon coureur son fils court chez bmc rix zabel donc ensuite on va passer à shun kelly donc shun kelly lui c'est le record man de victoire sur paris nice 7 paris nice il a gagné pas mal de maillots verts c'était vraiment un coureur assez passe-partout un peu comme peter sagan en mieux ce peter sagan il se donne pas toujours à fond sur les grosses étapes de montagne et lui il a vraiment des stades de malade partout donc encore très très complet il a un petit 70 en montagne mais bon par exemple pour gagner le cryptom international moi c'est peut-être possible c'est ça doit être chaud mais c'est pas impossible après bon bah les nouveaux monstres un petit tel cavendish christophe greppel et chipolini donc chipolini un des enfin un des meilleurs sprinters de tous les temps il s'était dépassé par marc cavendish donc lui il a été je crois que c'est lui le record man de victoire sur le tour d'italie et puis pareil il a été dans la même part que zabel donc le dopage et puis il avait gagné notamment quatre étapes d'affilé sur le tour 99 donc je crois que c'est à ce jour ça reste un record quatre étapes d'affilé donc là voilà 82 en sprint 79 en accélération et puis après après il n'y en a pas d'autres 2005 et 2006 il a il a réussi à être champion du monde deux fois d'affilé donc par contre c'est pas il ya un petit bug donc paulo bettini voilà donc alors lui il a vraiment des stats bas très bonne c'était un excellent coureur de de classique ardanès il a gagné notamment le tour de lombardie donc en 2005 quelques jours après avoir été champion du monde il a rendu hommage à son fac qui était décédé en remportant le tour de lombardie d'une manière exceptionnelle il a attaqué sans arrêt et puis il a gagné avec panache et franchement son 83 en vallon est vraiment très représentatif ensuite on a michele bartoli alors lui je le connais un peu moins j'ai vu qu'il avait gagné liège baston liège la flèche wallonne et l'amstel entre 97 et 2002 donc très bon coureur de vallon en montagne il a une state raisonnable contre la monte c'était pas du tout son domaine ensuite on a franck van denbrouck qui a quitté le monde du cyclisme enfin qui nous a quitté en 2004 lui aussi il est décédé accident je crois bon lui il a vraiment des stats très homogènes on a vu on peut faire un bout top 10 avec lui sur un tour de france ensuite ensuite on a l'orange à la berre le panda donc il a vraiment des stats de malade en 77 en montagne c'est 77 en récupération c'est ces deux plus mauvaises stats dans le 75 en pleine avec 75 en pleine j'ai pas vu et 66 en pleine ouais bah lui c'est passé parce qu'en fait je regardais pas par roland mais ça va pas lui il a gagné le maillot vert le maillot à poids la vuelta en 95 et il a été champion du monde du contre la monte 3 donc 179 le reflète bien puis bon coureur de vallon 82 ensuite il y avait marre moreno pardon argentine donc lui pareil coureur de vallon il a quand même des belles stats lui franchement on peut gagner un truc avec lui je pense enfin récupération il a 70 c'est chaud mais voilà le tour ouais bah là et on va arriver sur les derniers donc là je crois que voilà voilà à part sa stade de prologue c'était vraiment sa spécialité bon il c'était un bon rouleur puis sinon bah c'était un coureur ouais voilà voilà francesco mauser alors lui le fameux coureur qui a gagné le tour d'italie en 84 en roulant laurent finion parce que on lui a on lui on axe enfin on a retiré une étape de montagne qui favorisait finion pour qu'il conserve son maillot rose et donc enfin bon il y a eu plein on a filé plein de pépins laurent finion lui a mis des pénalités pour rien lui a lors du but dernier chrono lui a foutu l'hélicoptère devant lui au lieu d'être derrière lui du coup il s'est pris tout le vent dans la tronche enfin bon bref on l'a vachement favorisé pour remporter ce tour d'italie vu que c'était l'italien du pays donc et puis bah sinon très bon coureur sur les classiques flandriennes donc il a remporté paris roubaix s'il me trompe pas donc voilà il a des très belles stats c'est je pense que dans les polyvalences c'est le meilleur il est 78 de montagne son 81 de contre la montre enfin il a vraiment des super stats ensuite on a roger de vlaminck donc lui excellent c'est lui il a remporté toutes les classiques flandriennes à son époque c'était vraiment le gros c'est un peu l'ancêtre de quand il a rat il partageait quasiment rien donc voilà qu'ils sont 83 en pavé sinon bah voilà c'était vraiment sa spécialité après 78 de ballon savait se débrouiller pas trop mal ensuite on a bradley wiggins et oui le sœur bradley wiggins donc ouais un petit mot sur lui parce que quand même c'est un peu chelou de le voir là je sais pas ce que tu en penses enfin dure j'aurais mis en montagne déjà bah la but il a gagné 75 au montagne c'est assez surprenant c'est vrai que pour un ancien vainqueur du tour de france 75 moi j'aurais mis au moins 77 après il a que 80 ans en contre la montre bon bradley wiggins je pense que c'était histoire de marquer le coup donc c'était histoire de le mettre dans les légendes mais sinon ça aurait été ses stades dans l'équipe sky je pense que c'est plutôt comme ça qu'il a été noté donc rien à dire un corps assez complet excellent joueur de piste et bon bah voilà comme ça il a gagné le tour 2012 un des tours les plus ennuyeux de toute l'histoire il y a eu deux maillots jaunes comme chez lara et et wiggins donc ça s'était vu sur des chronos ensuite il ya yoann mousse et ou donc lui c'est pas pareil c'est un spécialiste des pavés donc 83 en pavé et puis ouais voilà c'était vraiment sa spécialité et puis après c'était le dernier cours voilà donc voilà donc vu qu'on était entre guillemets les premiers enfin pour le moment on a vu personne mettre de vidéos sur youtube donc on s'est dit que c'était c'était l'occasion de vous faire une présentation des stades des légendes donc on espère que ça vous aura plu et puis dans les commentaires dites nous si vous voulez qu'on fasse un tour parce que comme vous voyez j'ai 5 millions 5 donc j'ai réussi à gagner le tour avec pierre roland donc on pourrait faire un mode pro team avec des légendes peut-être pas avec mercs ou ino parce que voilà déjà il prendrait la moitié du budget puis on pourra jouer sur tous les tableaux avec eux mais ce qu'on pourrait faire c'est prendre plusieurs légendes et puis on va faire un bon petit tour assez sympathique sachant que bon on va peut-être un peu spoil mais maintenant quand on achète une légende il y a une équipe de avec que des croix en légendaires qui est débloquée qui remplace une autre donc en l'occurrence c'est la mtn koubekah je crois et du coup bah on court contre les légendes donc c'est stylé c'est pas comme l'année dernière où quand on avait les légendes on était sûr de tout de tout dominer cette année on court contre les légendes qu'on enfin qui reste dans les menus qu'on a qu'on n'achète pas donc ça peut vraiment être intéressant donc voilà on espère que cette cette présentation des stats des légendes vous aura plu et puis on se retrouve bientôt pour du mode pro team et du tour de